Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast qui parle d'histoire et historiographie toutes les semaines, même avec une légère extinction de voix. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site parolesdhistoire.fr pour écouter notamment les autres émissions. Au programme aujourd'hui, l'histoire des émotions et l'histoire antique à travers les larmes de Rome avec Sarah Ray. Je suis avec Sarah Ray qui est maître de conférence en histoire antique à l'université de Valenciennes et qui a publié Les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'antiquité aux éditions Anna Mosa, un livre très intéressant dont on va parler, qui rappelle que les émotions d'une histoire, que l'expression des émotions et des sentiments ne sont pas des choses ahistoriques mais peuvent bien s'étudier dans le passé parce que les codes ne sont pas toujours les mêmes. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce livre qui comprend plusieurs chapitres sur différents thèmes, différents aspects de ces larmes romaines, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être comment est née l'origine de ce travail, d'où est venue cette idée de travailler sur les larmes romaines ? Oui, au départ je m'étais mis en tête un jour de lire tout à site, toutes les annales, puis toutes les histoires ensuite. Et en fait, en faisant cet exercice de lecture continue, je me suis rendu compte que les romains pleuraient beaucoup, mais que ce soit des sénateurs, des soldats, des empereurs. Et je trouvais qu'il n'y avait pas encore eu d'études qui restituaient le sens social de ces comportements. Alors, au départ j'en ai fait un article pour la revue Clio, et ensuite les éditions Anamosa m'ont demandé d'en faire un livre. Donc cette lecture en continuitacite, c'est aussi vous rendre compte qu'il y a un vocabulaire des larmes qui est tout à fait spécifique à Rome et qui est même très varié ? Oui. Si on regarde vraiment dans le détail des textes latins, on se rend compte que le vocabulaire lacrymal est très riche. Donc il y a toute une série de verbes, des verbes qui ne nous étonnent pas tant que ça, pleurare, lacrymare, mais après on a aussi loup guéré, qui veut dire se lamenter, encore d'autres plans guérés, après tous les composés à partir de pleurare, des pleurare, etc. Bref, toute une série de verbes qui montrent, je crois, qui attestent la prégnance de cet acte lacrymal dans les comportements sociaux des romains. Alors des comportements qui sont physiques, corporels, et en même temps pour vous des larmes qui sont textuelles. Et là c'est une des difficultés quand on essaie de faire l'histoire des émotions, c'est que vous avez accès non pas aux pleurs physiques, mais aux pleurs tels que retranscrits dans les sources, tels qu'indiqués dans une série de sources, pas seulement littéraires d'ailleurs. Alors comment cette difficulté vous avez essayé de faire avec ? C'est vrai qu'il y a un filtre des sources, un filtre des textes, mais je crois qu'il faut quand même prêter foi à certains textes justement, alors même que toute une tradition de latinistes et de philologues se sentait un peu démunie devant ces nombreuses attestations de pleurs, de larmes, et de comportements finalement émotifs, excessifs. Là je cite en introduction un latiniste, un spécialiste de Tacite qui s'appelait Edmond Courbeau, et qui dit que dans Tacite il trouvait partout des scènes de cris, de larmes, et que tout ceci le choquait, mais que c'était peut-être pas inventé. Et moi je crois qu'en fait il faut se dire que si ça revient si souvent, c'est que quelque chose avait vraiment lieu là. Après pour ce qui est vraiment des gestes qui accompagnaient ces manifestations émotives, on peut essayer de se rabattre sur les images, mais là on est assez déçus. L'iconographie est peu explicite en matière de larmes. Alors là il y a quand même la couverture de votre livre qui reproduit des larmes pas tout à fait visibles, mais cachées, un geste de déploration, en tout cas c'est à Pompéi je crois. Oui, en couverture on a choisi, mon éditrice et moi, de mettre cette fameuse fresque qui représente le sacrifice d'Iphigénie, qui se trouvait dans la maison du poète tragique, et qui est aujourd'hui au musée archéologique de Naples, et qui représente Agamemnon, probablement en train de se lamenter, puisqu'il est obligé de sacrifier sa fille, et le peintre grec qui avait produit le tableau qui a inspiré cette fresque aurait dit qu'il avait trouvé cette ruse finalement de cacher le visage d'Agamemnon sous son voile et avec la main même du héros, pour éviter d'avoir à représenter l'extrême douleur. Donc on a cette fresque, c'est vrai, on a après quelques reliefs funéraires, avec des pleureuses professionnelles qui s'arrachent les cheveux, des endeuillés qui lèvent les bras au ciel, mais on est là dans des postures typiques, sans finalement la petite larme qu'on aimerait voir couler. Ni sur les monnaies d'ailleurs. Non, sur les monnaies ce sera pareil, on a des gestes d'affliction qui reviennent, de déplorations, des allégories, des personnifications de provinces vaincues qui sont accroupies, avec le coup de prier, et on est là, toujours dans cette posture typique de la tristesse. Alors pour revenir peut-être d'un nouveau source littéraire, il est difficile d'établir parfois la véracité des larmes, mais peut-être également et symétriquement celle des larmes qui ne coulent pas. Par exemple lorsqu'on dit, lorsqu'on raconte que la mère des Gracques a été d'une telle force morale qu'elle n'a pas pleuré la mort de ses fils, là encore comment on fait la part de la construction rhétorique qui vise à montrer son courage, et puis d'une réalité qui serait l'autocontention des comportements ? C'est difficile de connaître le fin mot de l'histoire, mais pour Cornélia, en l'occurrence la mère des Gracques, c'est quand même le modèle de la matrone romaine, donc deuxième siècle avant Jésus-Christ, elle perd ses enfants les uns après les autres, alors qu'elle en avait douze au départ, il ne lui reste plus qu'une fille à la fin, et elle perd donc notamment ses deux fils les plus connus, les deux Gracques, les deux tribuns de la plèbe. Est-ce que dans cette froideur de Cornélia, il faut voir simplement une déformation des sources qui ont eu tendance à l'idéaliser ? Peut-être, on sait que par ailleurs, elle a presque tenu le rôle du pater familias dans son foyer, donc peut-être qu'il y a eu une manière de surjouer, même de sa propre part, une surcontenance, une manière de vraiment tenir son rang de matrone, et de matrone finalement superlative, mais on ne saura jamais, je crois, mais c'est vrai que Cornélia, on l'entend parler en plus par des sources qui lui sont bien postérieures, quand par exemple Sénèque, je crois, parle d'elle, c'est trois siècles plus tard, plus de deux siècles plus tard en tout cas. Alors ce que révèle ce cas en même temps, c'est qu'il y a toute une codification finalement qui indique à quel moment on peut pleurer, à quel moment on ne peut pas pleurer, il y a des larmes bienvenues, et d'autres au contraire qui sont proscrites ou critiquables, et ça vous montrez très bien ce jeu, cette alternance dans les discours, dans les textes romains. Un des cadres dans lesquels les larmes sont possibles, ce sont les larmes du deuil, le phonus, le deuil, alors il faut vous y consacrer des pages pour montrer, de quelle façon là, le fait de pleurer est non seulement possible, mais même codifié, dans certains cas valorisé. Oui, dans le phonus romain, dans les rites de deuil, il faut pleurer les morts, c'est un impératif de la piétasse, alors il faut les pleurer de manière très encadrée, on attend que les femmes pleurent un peu plus que les hommes, mais les deux peuvent s'y mettre en quelque sorte, et oui, c'est pendant l'exposition du cadavre, c'est aussi pendant les funérailles elles-mêmes qu'on pleure, jusqu'au bûcher funèbre, où on va chercher à mêler les dernières offrandes de quelques pleurs, ce qui pose la question controversée des lacrymatoires, on pourra peut-être y revenir, ces petites fioles qui ont été longtemps appelées lacrymatoires par des archéologues. Et puis après, on peut, selon le calendrier romain, pleurer à nouveau les morts, par exemple lors des parentalias en février, c'était des fêtes des morts qui s'étiraient quand même sur une semaine. Et pour avoir accès à ces pleurs funéraires, on dispose aussi de sources complémentaires, c'est-à-dire l'épigraphie funéraire, qui donne à voir des postures, des textes de lamentation, d'un époux sur une épouse, sur un enfant, etc. Oui, alors là, on a des très beaux textes, des très belles inscriptions qu'on appelle les carmina epigraphica, en l'occurrence les carmina funéraires. Ce sont comme des petites poésies qui étaient placées sur les tombeaux romains et qui font une large place aux pleurs des familles, voire même aux pleurs du défunt, mais c'est plutôt, on va dire, les endeuillés eux-mêmes qui racontent leur propre tristesse dans ces inscriptions-là. Alors, à l'inverse, ce cadre du deuil, il pousse parfois à des excès ou à des comportements réprouvés. Vous en citez deux que j'ai notées. Un homme qui est critiqué parce qu'il aurait pleuré la mort de sa murenne, au lieu de pleurer un être cher. Et puis, l'empereur Adrien, à qui on reproche d'avoir pleuré son amant antinorus, ce qui ne serait pas propre, ne serait pas conforme à l'image impériale qu'il devrait donner. Oui, bon, à chaque fois, on est là dans des polémiques, en fait, qui cachent des arguments politiques bien plus solides. Mais, bon, par ailleurs, on sait que les Romains pouvaient être très attachés à leurs animaux domestiques. On a même retrouvé des épitaphes de chiens. Bon, ça, c'est une autre histoire. Pour Adrien, par exemple, quand l'histoire d'Auguste lui reproche d'avoir pleuré antinorus, son amant, excessivement, de l'avoir pleuré, donc comme une femme, après la mort d'antinorus, donc noyée dans le Nil. Moulier britaire, fleuride. Voilà, cet adverbe, moulier britaire, on le retrouve souvent, et c'est plutôt une attaque politique. Chaque fois que quelqu'un, un sénateur, un empereur, on dit de lui qu'il a pleuré moulier britaire à la façon d'une femme, c'est que, déjà, soit sa carrière est compromise, soit, voilà, il est très critiqué. Et donc, Adrien aurait dû réserver ses larmes à sa famille légitime, et non pas à un amant comme ça. Bon, il y a aussi une question relative à l'homosexualité. L'histoire d'Auguste est une source tardive. Longtemps, l'homosexualité n'a pas du tout été réprouvée par les Romains. Au IVe siècle, c'est en train de s'infléchir sous l'influence du christianisme. Alors, il faudrait voir quelle est la part, là, de réprobation de l'amour homosexuel. Mais, d'une manière générale, cette expression pleurée à la manière d'une femme, ça revient, on va dire, très souvent entre le Ier siècle avant Jésus-Christ et le IVe siècle après, dans les sources latines. Et c'est une mauvaise chose. Enfin, on vous le reproche. Alors, toujours dans cette idée de codification, qu'il y a des règles à respecter, des règles, effectivement, qui renvoient au partage du masculin et du féminin, du public, du privé, du rang que l'on occupe, est-ce que cette codification va jusqu'à la législation ? Est-ce que, on sait que les Romains, par exemple, pouvaient légiférer sur l'apparence, sur le type de vêtements qu'on peut porter, sur l'excès de luxe ? Alors, est-ce qu'on peut légiférer sur l'excès de larmes, sur l'excès de pleurs ? Alors, ce qu'on sait, c'est que, dans la loi des douze tables, une loi, la première vraie législation des Romains, prise donc au milieu du Vème siècle avant Jésus-Christ, un passage interdisait l'émission du Lessus, un cri visiblement funèbre, on n'est pas, bien sûr, non plus de la traduction de ce cri, enfin, de ce terme. Donc, certaines manifestations excessives du deuil semblent avoir été réglementées, et on a vraiment l'équivalent du côté grec dans la législation de Solon. Donc, il est possible que, voilà, des expressions du deuil considérées comme trop démonstratives, et pouvant perturber, finalement, la vie dans la cité, aient été réglementées. Alors, vous avez évoqué les rapports avec le monde grec, c'est effectivement quelque chose qui va profondément transformer la République romaine à partir, principalement, du IIe siècle avant notre ère, et, à plusieurs reprises, vous montrez que les pleurs romains sont souvent pensés en rapport avec les pleurs grecs, ou avec l'absence de pleurs grecs. Vous citez notamment Sparte, qui fait plutôt office de modèle parce qu'on s'abstient de pleurer, les jeunes spartiates seraient entraînés dès leur plus jeune âge à ne pas pleurer, et puis, inversement, à d'autres moments, on estime que les Grecs pourraient pleurer. Donc, en quoi est-ce que les larmes romaines sont aussi des larmes en miroir du monde grec ? Les Romains essayent vraiment de tout faire comme les Grecs, donc de pleurer vraiment à la Grecque, ou de se distinguer, mais en mieux, enfin, de toujours prendre une toute petite longueur d'avance rétrospective. Enfin, c'est assez compliqué, ce jeu d'imitation entre la Grèce et Rome, enfin, entre Rome et la Grèce, plutôt. Mais ça, on le voit très bien dans les scènes où les grands généraux se mettent à pleurer sur des cités et des fêtes, tout en citant au passage parfois un verre d'Homère. C'est qu'il y a là un jeu intellectuel qui se produit. On cherche à chaque fois à détruire des villes réelles, mais en faisant comme si c'était trois qu'on détruisait à nouveau. Bon, c'est des passages qu'on trouve là aussi de manière assez récurrente, chez Polybe, chez Tite-Live, et qui nous perturbent un peu, parce qu'on a l'impression qu'on ne retient des sièges de ville que la petite larme que le grand conquérant va verser à la toute fin. Donc c'est un peu... Voilà, mais ce sont finalement une série de jeux intellectuels. Alors, des jeux intellectuels qui engagent aussi des pratiques réelles, notamment des pratiques diplomatiques. Lorsqu'on fait des ambassades, lorsque des peuples viennent en ambassade à Rome, on attend de certains comportements, y compris des comportements émotifs. Et là, vous montrez que celui qui sait pleurer correctement, qui sait émouvoir correctement son interlocuteur, il peut trouver un écho favorable auprès du Sénat ou auprès de Rome. Et puis, inversement, celui qui se laisse aller à une conduite émotionnelle trop débridée, il n'est pas digne d'être reçu, d'être écouté. Il y a presque une diplomatie des larmes. Oui, il y a des rites qui accompagnent finalement ces ambassades. Alors, certes, parfois, on a la description qu'il faudrait. Parfois, on est obligé de deviner un peu ce qui se passait. Mais c'est par exemple assez vrai avec Jules César, quand il reçoit des représentants de divers peuples. On sent que, par exemple, les Éduins savent très bien pleurer et adjoindre à ces pleurs les discours qui conviennent, tandis que d'autres peuples n'ont pas les mots et pas les bonnes larmes. Donc, tout est à faire vraiment de savoir-faire diplomatique et de bons gestes et de bonnes larmes. Alors, un savoir-faire qui renvoie finalement à un idéal qui est à la fois grec et romain, c'est l'idéal de la mesure, l'idéal du contrôle de soi qu'on va trouver dans ces énormément de domaines, la mesure dans l'alimentation, la mesure dans l'exercice du corps, dans la pensée et aussi la mesure dans l'expression émotive. C'est quelque chose qu'on va trouver dans différents types de sources qui dressent le portrait d'un bon romain. C'est quelqu'un qui sait pleurer à bon escient, qui modère ses émotions, qui ne se laisse pas aller à une affliction démesurée mais qui en même temps n'est pas non plus complètement froid ou complètement inerte. Donc, la juste mesure des larmes, c'est quelque chose qui dessine un portrait idéal en quelque sorte. Oui, oui. Sans arrêt, on a l'impression que d'abord face à nous des Romains qui se posent mille questions sur le juste dosage des larmes à produire dans telle ou telle circonstance. Donc, une affaire d'équilibre permanent surtout ceux qui ont reçu une éducation philosophique et qui veulent vraiment se comporter et arborer le visage que leur éducation philosophique est censée produire. Alors, philosophique, ça veut dire ici stoïcienne ou est-ce que ça dépasse ? Alors, plutôt stoïcienne parce que, bon, les stoïciens ont remporté un grand succès du côté romain mais finalement, cette volonté d'impassibilité, d'apatéia, elle est assez commune à beaucoup d'écoles philosophiques de ne pas se laisser gouverner par ses passions. Alors, d'un côté, on a ce discours-là mais de l'autre, dans les textes, on a des manifestations qui nous perturbent par leur excès d'hommes qui déchirent leurs vêtements, qui se roulent par terre, qui s'arrachent les cheveux. Donc, oui, on a l'impression que cette juste mesure, elle est plus un vœu pieux qu'une réelle pratique. Alors, cette juste mesure, elle est aussi attendue du pouvoir. Vous citez en particulier le cas d'Auguste qui, lorsqu'il est nommé pater patriae, pleure en public et finalement, il instaure ce faisant peut-être la nouvelle figure du prince, une figure qui incarnerait une forme de transparence affective, dites-vous, c'est-à-dire que l'empereur détient le pouvoir mais il rend visible finalement le fait qu'il est proche par ses émotions de ses concitoyens, qu'en tout cas, cette transparence affective lui permet de légitimer aussi son prême. Ben, oui, ce qui survit en deux avant Jésus-Christ quand Auguste reçoit de la part des sénateurs le titre de pater patriae et de père de la patrie, c'est un grand événement, il en pleure de joie et, bon, ces pleures de joie sont beaucoup moins documentées de manière générale que les pleures de tristesse dans les sources antiques mais là, c'est un événement politique vraiment digne de ce nom parce qu'Auguste a tardé à faire l'unanimité donc il a reçu ce titre d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ là, on est 25 ans plus tard et c'est peut-être là enfin qu'il trouve la concorde nationale l'unanimité politique qu'il souhaitait depuis le départ. Donc l'ordre sénatorial a l'air de se ranger derrière lui les chevaliers s'est fait aussi depuis un certain temps donc un beau moment de concorde qui méritait bien quelques larmes de joie et une médiatisation de ces larmes de joie il les a fait savoir pour ceux qui n'étaient pas directement spectateurs de l'événement. Alors cet exemple rappelle que pour la plupart les larmes que vous étudiez sont des larmes des puissants qu'on n'a pas accès ou beaucoup moins aux larmes en pleurs ordinaires ces larmes des puissants ces larmes des lettrés ce sont aussi celles que les orateurs savent déployer vous consacrez tout un chapitre à l'art oratoire à la manière dont un bon orateur que ce soit au tribunal ou dans un cadre politique c'est quelqu'un qui s'est usé doublement des larmes de ses propres larmes pour pleurer au bon moment de sa paix oraison et puis aussi des larmes de l'auditoire qu'il arrive à soutirer qu'il arrive à faire surgir de façon à l'emporter à gagner sa cause. Oui les orateurs romains ne reculaient devant aucune larme Cicéron le plus connu d'entre eux disait que l'orateur devait avoir pour objectif d'enseigner de plaire et d'émouvoir donc entre plaire et émouvoir on sent bien qu'il y a une grande latitude donnée à l'émotion et en particulier aux larmes donc oui les orateurs ne se privaient d'aucune larme les réservaient plutôt à la fin de leur discours à la paix oraison et cet art finalement oratoire il est largement répandu tous les aristocrates romains tous les jeunes aristocrates essayent de se former à l'éloquence donc on a des discours politiques qui finissent et judiciaires aussi qui finissent par regorger de larmes Ces aristocrates ce sont aussi des gens qui savent mourir correctement vous citez plusieurs exemples d'une mort romaine réussie c'est une mort dans laquelle on sait réfréner ses larmes on sait mourir de façon stoïque ou en tout cas avec ce contrôle de soi qui permet de ne pas se laisser aller encore une fois comme une femme parce que c'est l'expression qui revient vous citez Brutus vous citez aussi Julien Laposta qui sont à des siècles d'écart deux figures différentes mais complémentaires de se savoir mourir dignement et sans larmes excessives Oui là on a vraiment des morts philosophiques d'individus qui prétendent être tout de fermeté jusqu'au bout aussi bien Brutus que Caton le jeune donc Caton du Tic que Julien Laposta au IVe siècle après Jésus-Christ donc soit que ce soit des suicides dans le cas de Caton et Brutus soit une mort finalement à la guerre comme Julien Laposta on a des individus qui sont très entourés jusqu'à leur dernière heure et alors même que justement leur entourage n'y tient plus et pleure eux restent fermes jusqu'au bout parce qu'ils acceptent leur mort et donc oui dans ce maintien là il y a quelque chose qui est mis en scène bien sûr mais qui tient à montrer qu'on est un Romain tout de contenance et qui reste ferme je le répète alors là c'est deux exemples Caton du Tic d'un côté enfin Brutus Caton du Tic d'un côté et puis Julien Laposta de l'autre c'est la République finissante et puis le côté le Bas-Empire alors du coup ça me donne une question est-ce que vous arrivez à repérer des évolutions diachroniques est-ce que dans cette cette grammaire des émotions qui se déploie qui remonte aux origines et à ce qu'on raconte Tic-Live et puis ensuite à la République à l'Empire au Bas-Empire est-ce que vous arrivez à repérer des scansions est-ce que finalement il y a une grammaire des larmes qui serait un petit peu comme ça qui couvrirait toutes les périodes moi j'ai l'impression de grande continuité bon il faut savoir que sur les premiers siècles romains on peut pas savoir ce qui se passait on est obligé de se reporter à des sources du premier siècle donc on est en décalage après la vraie coupure la vraie scansion j'ai l'impression que c'est avec les chrétiens qu'on la trouve quand les chrétiens essayent de récupérer des comportements émotifs à la fois pour se les réserver et pour les critiquer c'est assez paradoxal les chrétiens veulent continuer à pleurer et même pleurent plutôt deux fois qu'une mais vont dire que toutes les manières païennes de pleurer n'étaient pas les bonnes donc voilà je dirais qu'avec les chrétiens il y a un changement d'époque sur lequel ils veulent eux-mêmes insister les chrétiens ils veulent couper couper avec le passé donc on est là encore un peu prisonnier de nos sources alors des sources qui en même temps renvoient à des pratiques des pratiques culturelles vous l'évoquez aussi dans les cultes ordinaires romains les pleurs ne sont pas systématiquement convoqués c'est même plutôt quelque chose qui intrigue si une statue pleure c'est le signe d'un prodige c'est le signe plutôt d'une crise d'une invasion cartaginoise voilà les statues qui pleure c'est pas tout à fait normal et puis les cultes dans lesquels on pleure ce sont plutôt des cultes non romains au départ des cultes initiatiques des cultes orientaux en tout cas le pleur en tant que tel n'est pas forcément valorisé dans la piété romaine et inversement va devenir quelque chose qui est réemployé peut-être plus ordinairement par les chrétiens des premiers siècles alors qu'il y a un peu plus tard il est vrai que dans la religion romaine on va dire que les marques de tristesse ne sont pas communes ne sont pas appréciées on a l'impression qu'il y a des entorses à la piétasse finalement là-dedans qu'on doit plutôt se satisfaire de l'ordre humain comme reflet de la volonté des dieux bon quand on se met à pleurer c'est encore donc autre chose c'est vrai que les premiers cultes à Rome qui donnent l'impression de faire une large presse aux larmes c'est des cultes alors longtemps appelés orientaux mais aujourd'hui cette catégorie est vraiment remise en question donc on va utiliser beaucoup de guillemets autour de cet adjectif d'oriental c'est par exemple le culte d'Isis avec des dévots d'Isis qui donc les isiaques qui pleuraient périodiquement en souvenir d'Osiris et des malheurs d'Osiris et peu à peu finalement c'est vrai que ces larmes trouvent leur place dans la religion romaine les dévots de Cybèle aussi peuvent pleurer parfois mais les chrétiens vont quand même dépasser tout ce qui avait pu être versé en termes de larmes chez les païens avec en augmentant la dose de larmes on va dire parce qu'il y a un torrent de larmes pénitentielles on peut arroser de larmes la croix arroser de larmes son propre corps pour montrer qu'on soit proche de Dieu alors même que ces chrétiens mettent à distance certaines émotions dites païennes encore avec beaucoup de guillemets notamment les émotions au cirque les émotions que l'on éprouve lorsqu'on va au cirque pour un chrétien c'est absolument impossible interdit il faut au contraire faire preuve de contrôle donc l'idéal de contrôle il change de cadre il change de domaine il se transpose d'une certaine façon oui on va dire que les chrétiens dictent en fait qu'elles doivent être les bonnes émotions donc il y a des émotions estampillées chrétiennes et on va dire que les larmes sont assez vite récupérées par les chrétiens comme essentielles au sein des pratiques de pénitence voilà la contrition est quelque chose qui compte beaucoup pour les premiers chrétiens des chrétiens qui par ailleurs enfin certains pères de l'église prouvent qu'ils ont reçu une éducation philosophique classique vraiment comparée à celle que leurs confrères polythéistes ont reçues quand par exemple là je songe à un texte de Clément d'Alexandrie qui dit que les émotions liées à l'ivresse donc qui font passer du rire très vite aux larmes doivent être réprouvées parce que bon c'est des variations émotives trop fortes on a là quelque chose qui rejoint ce que les philosophes vraiment païens disaient donc oui les chrétiens bon mettent vraiment l'accent sur les larmes et veulent que ces larmes soient dirigées vers le Christ vers leur Dieu ce qu'on retrouvera évidemment dans les travaux de médiévistes on pense à Pierros Kanagui notamment qui a consacré un travail aux larmes à l'époque médiévale est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris au cours de cette enquête des larmes auxquelles vous ne vous attendiez pas sans arrêt sans arrêt c'est des larmes qui nous dépayse beaucoup je trouve bon là après en conclusion par exemple de ce petit livre je cite une anecdote assez amusante tirée d'un d'un texte de Sénèque qui dit que un personnage un certain Phidus Cornelius pleure au Sénat parce qu'on l'a traité d'autruche épilée bon là on a un décalage culturel qui nous surprend parce que le sens de cette insulte nous échappe mais non mais après je crois que la surprise enfin l'écart culturel entre les romains et nous est permanent voilà est-ce que pour finir je peux vous demander un conseil de lecture comme à chaque invité ou presque en fin d'émission est-ce qu'il y a un ouvrage une lecture récente que vous voudriez partager ben oui pourquoi pas alors j'ai lu récemment un roman de Dominique Nogues un romancier qui vient tout juste de disparaître ce roman est intitulé L'interruption il est sorti en 2018 donc c'est tout récent et il raconte une campagne malheureuse au Collège de France donc c'est un philosophe de l'EHESS âgé de 59 ans Adrien Delcourt qui tente sa chance au Collège de France qui y croit beaucoup puisqu'il déménage même rue des écoles seulement sa campagne échoue et donc c'est un roman tout à fait amusant à toute ressemblance avec les personnes réelles évidemment ça serait fortuite merci beaucoup Sarah merci de nous avoir écoutés rendez-vous la semaine prochaine mercredi 10 avril pour une nouvelle émission consacrée à des thèmes proches d'histoire intime d'histoire des individus et parfois de leurs émotions mais dans un contexte tout à fait différent puisqu'il s'agira du 19e siècle des catholiques au 19e siècle avec Caroline Muller vous retrouvez toutes les informations sur le podcast en ligne parolesdhistoire.fr à bientôt